On va tous retourner dans les années 80 et tout ce que tu auras à faire c'est acheter un album Si tu arrives à faire ça, alors j'admettrai que les années 80 étaient la meilleure des décennies mais si tu es chaud, tu vas devoir renoncer une bonne fois pour toute à la génération L'avidité est bonne D'accord, pari tenu Génial, nous allons expérimenter la vie des jeunes des années 80 On compte tous sur toi pour nous faire remonter dans le temps, ma belle D'accord, il faut que je dise à la rate, mes traillons, mes tous Waouh, vous avez vu ce pantalon ? Mon pote C'est un changement radical Mon pote, t'es sapé comme un véritable pauvre type Oui, je sais, mais à l'époque ça posait aucun problème J'adore ta coupe de cheveux Il te plaît, merci, toi aussi tu es ravissante J'adore la façon dont me moule ce jean des années 80 Parfaitement ajusté, il risque pas de bouger Je te le répète, les années 80, y'avait pas mieux Une mode originale ne suffit pas à compenser le manque de technologie On n'a toujours pas trouvé le centre commercial Pas de problème mon pote, je vais chercher un covoiturage Ah oui, comment ? Les portables n'existent pas, t'as oublié ? Comment on fait pour aller quelque part sans covoiturage ? Je crois que vous avez tout simplement oublié le moyen de transport le plus emblématique des années 80 Les jeunes et leurs vélos ! Roux arrière ! Génial ! J'adore cette activité sportive ! C'est bon pour le cœur ! Regardez-moi ce joli saut ! On prend un sacré bol d'air ma belle ! Est-ce que c'est bon de s'amuser à l'intérieur ? Perso, j'avais complètement oublié à quel point c'était amusant ! Pourquoi les enfants de notre époque ne savent plus apprécier les choses bonnes et naturelles comme les balades à vélo ? Ils font toujours du vélo, mais dans des endroits sécurisés comme des cul-de-sac ou dans des aires de jeux fermés comme les skateparks où les risques de se faire mal sont minces Les enfants des années 80 étaient comme les poulets élevés en plein air mon pote Tu penses encore que cette période était nulle ? Je dois admettre que cette sortie à vélo est plus qu'agréable mais je ne m'avouerai vaincu qu'une fois que tu auras acheté un disque dans un magasin Puisqu'on en parle, il est où le centre commercial ? Je vais consulter l'itinéraire Ah oui, c'est vrai, pas de portable Oh non, j'ai aucune idée de l'endroit où on est et encore moins de là où on doit se rendre mon pote Donc on est perdus ? On est perdus ? Ne vous affolez pas les amis, on va utiliser... Une carte ! Ça alors, une carte en papier comme celle qu'utilisaient les explorateurs On va se repérer comme cet ancien conquistador Juan Ponce de León Non, c'est pas comme ça, pas comme ça non plus Je sais pas par où la prendre, je comprends rien Il est où le haut ? Ça commence à m'énerver C'est un véritable casse-tête ce truc Bon, c'est pas grave, on oublie cette carte Mais comment on va savoir quelle route on doit prendre ? Là où on se rend, on n'a pas besoin de route Pouce en l'air si tu as aimé Découvre d'autres vidéos extra et abonne-toi en cliquant ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada